Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo sur Boruto, ça fait un petit moment qu'on s'en est pas parlé, mais en même temps, j'ai préféré ne pas en parler, parce que même là où ça reprend le manga, ça adapte le manga avec l'arc Mugina, je parle pas de la partie prison, vous avez déjà mon avis sur ça, vous savez que j'ai pas du tout été convaincu, même sur la partie avec Shojoji, je suis pas réellement satisfait, j'arrive pas vraiment à m'y retrouver, peut-être parce que je l'ai lu déjà plusieurs fois en manga, enfin je sais pas, de toute façon peut-être qu'un peu comme My Hero Academia, je rattraperai un petit peu ce dont je n'ai pas parlé en vidéo jusqu'à présent, histoire de vous faire une vidéo qui rassemble un petit peu plusieurs épisodes, histoire de pas se répéter tout ça, de semaine en semaine, enfin bref, mais en tout cas, cette semaine et aujourd'hui même, nous avons une information très intéressante, et qui quand même redonne un petit peu le sourire par rapport à l'avenir de cet anime là, c'est tout simplement qu'il y a eu la révélation de pas mal d'images, de captures d'écran, issues du prochain opening et du prochain ending de l'anime Boruto, donc du générique d'introduction et du générique de conclusion qui va accompagner l'anime durant quelques semaines voire quelques mois, nous n'avons pas tous les visuels, mais nous avons déjà quelques visuels clés, pour cela on va remercier sur Twitter AbdulS17, je vous ai déjà présenté quelques-unes de ces informations qui sont toujours bien réalisées, donc on le remercie énormément pour le transfert de ces images là, vite fait, concernant l'ending, je vous montre à quoi ça ressemble, il n'y a pas de quoi sauter au plafond, voilà, pour moi ça a juste l'air d'un ending, il n'y a rien de trop trop particulier à mon sens, si vous dénotez quelque chose que j'aurais dû remarquer à l'oral, et bien dites-le moi en un commentaire, mais en tout cas ça fait très ending, j'attends de voir quel sera le son, la musique qui va avec, pour voir si elle est cool ou pas, mis à part ça, je n'ai pas énormément de commentaires à faire sur l'ending, par contre, sur l'opening, on a des choses très très intéressantes, déjà visuellement c'est très très beau, donc je ne sais pas si l'animé va se rehausser qualitativement en termes d'animation ou pas, mais au niveau de l'opening, ça m'a l'air vraiment vraiment beaucoup beaucoup mieux fait, et comme vous le constatez par vous-même, on rentre vraiment dans le dur pour une fois, avec cet animé là, d'ailleurs en parlant de canon et pas canon, d'adaptation du manga ou pas dans l'animé, et bien d'après les informations que j'ai pu avoir jusqu'à présent, l'épisode 152 serait plus ou moins filler ou quelque chose comme ça, hors série, et à partir du 153, ou en tout cas peu de temps après, on devrait directement enchaîner sur l'arc Chara donc, et ça correspond tout à fait aux propos qu'ils nous avaient fait lors de la Jump Festa dernière, dans laquelle ils avaient retranscrit les mots du dessinateur du manga Boruto, qui disait au public, et bien qu'il était très content que l'animé et le manga vont se rejoindre durant quelques temps, et qu'il était impatient que l'on puisse juger de l'arc bandit de Mugina et de l'arc Chara dans sa version animée, donc pour le moment il n'y a pas eu de mensonge, en tout cas pas à l'horizon, sur le fait que nous allions bien enchaîner sur l'arc Mugina et sur l'arc Chara, il va peut-être y avoir une petite période, une, deux, trois semaines de battement, avec deux, trois épisodes qui vont s'éparpiller, mais rien de trop trop grave, on ne va pas partir sur plusieurs mois, a priori de hors série, on devrait directement enchaîner sur l'adaptation du manga, et ça, ça fait plaisir, parce que l'arc Chara est quand même nettement mieux, nettement au-dessus de l'arc Mugina Bandit, Bandit de Mugina qui est quand même sympa à voir, il est cool à lire ou à voir en animé, mais ça ne révolutionne rien, tandis que l'arc Chara apporte quand même quelques belles choses dans l'oeuvre, et justement en parlant de ça, son opening nous spoil pas mal de choses, enfin nous révèle pas mal de choses plutôt, on y voit donc un thème visuel beaucoup plus sombre, avec beaucoup plus de contraste sur des couleurs qui posent une ambiance assez ténébreuse, personnellement le jeu de couleurs me rappelle un petit peu l'époque où il y avait tous les flashbacks sur Itachi qui a tué son clan et tout ça, ça me rappelle un petit peu ça, surtout sur le Boruto en haut à gauche dans le fond rouge noir etc, avec le poteau électrique, ça me le rappelle beaucoup, ce que l'on constate également dans ces screenshots qui sont très 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 beaux, vraiment visuellement je suis très impressionné, on y voit Konoha qui est détruite, donc ça quand même c'est pas rien, et ce que l'on y voit aussi, c'est Chara, nous les voyons, alors bon il n'y a pas grand chose, ça reste des gens avec des capuches noires, il n'y a pas énormément de choses à voir comme ça, mais quand on a lu le manga partiellement ou entièrement et que l'on a vu un petit peu ce qui se passe dans l'arc Chara, avec ces personnages là qui sont toujours pour la plupart d'actualité dans le manga, forcément que l'on est énormément hypé pour ce qui arrive dans l'animé Boruto, ça n'annonce que du bon, et juste avant de vous quitter les devins dans cette vidéo là, j'aimerais aussi vous montrer les références qu'il y a par rapport à un ancien opening de Naruto, on peut faire la comparaison, vous voyez, entre Naruto et Boruto en haut, on peut aussi comparer l'ancien team de Naruto avec la nouvelle, et vous voyez que les prises de vue sont très similaires, même les tonalités de couleurs pour faire la référence entre l'ancienne et la nouvelle génération se ressemblent énormément, on voit même sur la deuxième ligne qu'il y a même la petite feuille à l'écran qui apparaît au premier plan, histoire de faire un petit effet de style, et là où ça devient un petit peu plus intéressant, j'aime beaucoup la référence par rapport à Sakura et Sarada, avec quasiment la même couleur en fond, sauf que l'on voit que derrière Sarada, il y a des gens qui se tiennent sur les câbles électriques, je ne sais pas réellement qui c'est, mais en tout cas j'aime beaucoup cette référence-là, les postures, etc., bon il y a Sarada avec le Sharingan, forcément un petit Sharingan ça fait toujours un petit peu plus fan service, Sarada qui a ses lunettes, et ça la démarque aussi un petit peu de sa mère, et un dernier comparatif par rapport à ces images qui nous parviennent aujourd'hui, forcément le lien on l'a tous fait dès le premier jour où on les a vus, dans nos mangas, etc., avec leurs poses mystérieuses et leurs capuches, leurs longs vêtements, le comparatif est la référence entre Kara et la Katsuki, encore une fois avec des poses relativement similaires, avec une disposition des personnages relativement similaires, avec des rôles plus ou moins similaires dans les deux organisations, entre les personnages représentés, une tonalité de couleur, un fond qui est très très proche, ça se ressemble énormément, heureusement que ça vient de la même oeuvre, sinon on aurait crié au plagiat, en tout cas je trouve que la référence est très très cool, certains pourront dire qu'ils se sont pas trop cassés la tête, mais franchement quand c'est Boruto, l'héritage de Naruto, etc., je trouve ça plutôt cool, c'est pas comme s'ils nous faisaient ça à chaque opening, donc je trouve que pour marquer le coup, pour marquer l'entrée en fanfare de l'arc Kara, je trouve que c'était une très très bonne idée de faire cet opening comme ça, on verra bien, parce que là ce sont juste des images arrêtées, un opening c'est de l'animation, il faut voir comment ça tournera sous nos yeux, il faudra voir avec les autres visuels, parce que là il n'y a pas tout, il n'y a que quelques images par-ci par-là, prises dans l'opening, c'est tout, il faudra voir aussi la musique qui va avec, une musique ça peut gâcher, comme ça peut sublimer un opening, voilà, il reste encore beaucoup de choses à déterminer, mais j'ai l'impression, j'ai la sensation, en voyant ces images là, j'ai l'impression que cet opening là nous est montré un petit peu comme un gage de bonne volonté, de bien faire pour le prochain arc à adapter en animé, j'espère vraiment de tout coeur que ça sera le cas, les fans de Boruto et donc de Naruto par extension le méritent vraiment, il y a vraiment eu beaucoup d'attentes dans cet animé là, justifié ou non, mais bon bref c'est pas le sujet, en tout cas très heureux de ces visuels là, vous me dites dans un commentaire ce que vous en pensez, peut-être que ça vous plaît pas, je sais pas, en tout cas je trouve que c'est très réussi, j'aime même aussi beaucoup les effets visuels sur le Rasengan de Boruto, ça dénature un petit peu ce que l'on en connait, mais je trouve que ça rend bien, bref merci infiniment à vous tous, j'espère que la news vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à envoyer un maximum de pouces bleus, pour ne pas rater les prochaines news et bien penser à vous abonner, activez la cloche des notifications qui va avec, merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires. NAMASTE 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 Sous-titrage ST' 501